Merci de faire ce petit réunion franco-allemande avec nous. Vous pouvez nous dire ce que vous présentez au giboulé ? D'accord, donc on est là avec un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est la première fois qu'on a fait cette collaboration entre ces deux écoles, la Hochschule für Musik und der Städte Kunststück, où j'enseigne et je fais partie de l'équipe de direction. Et puis la IRE, la Haute École des Arts du Rhin, avec le professeur François du Conseil, qui n'est pas là, mais qui est représenté avec moi. Donc c'est une coopération où les élèves, on les a invités à faire des formes courtes en binôme et d'être co-auteurs sur cette proposition-là de spectacle, de formes courtes, en tant que scénographe et marionnettiste. Et donc du coup, ce sont chacun, à chaque fois, un étudiant français et un étudiant allemand ? Voilà, c'est presque ça, mais pas tout à fait, parce que par exemple, Emilien, qui est là de l'école de Stuttgart, est français, lui. Donc c'est vrai que, en tout cas chez nous, les promotions sont assez mélangées et mixtes. Et donc vous vous rencontrez une fois à Strasbourg et une fois à Stuttgart, ou chacun travaille indépendamment ? Comment ça se passe ? Alors on s'est déjà rencontrés, on a eu un premier workshop, une semaine de travail ensemble, pour déjà se rencontrer dans le travail, où on est venus une semaine. Les élèves de Strasbourg sont venus une semaine à Stuttgart, on a fait une semaine de travail ensemble. Et puis dans un deuxième temps, nous, les élèves de Stuttgart, nous sommes venus une semaine ici à la IR pour travailler avec eux. Et suite à ces deux semaines de travail, en fait, à la suite, on a formé des binômes dans lesquels il y avait un scénographe et un marionnettiste. Et après, on a travaillé en binôme sur le reste du temps. Et vous, vous êtes scénographe et marionnettiste ? Alors moi, je suis marionnettiste. Et moi, scénographe, même si on n'est pas sur le même binôme. Ok. Et quand vous dites que vous voulez faire des projets en forme courte, vous avez proposé un sujet ou chacun a eu le choix de... On n'a pas du tout proposé des sujets. Le seul cadre qu'on a fixé, c'était de se trouver déjà. C'était pas évident parce que c'était des... Enfin, on ne voulait pas faire les mariages forcés, on ne voulait pas être avec toi. On voulait quand même qu'il y ait des sensibilités, des affinités artistiques. C'est pour ça qu'on avait fait ces deux semaines de travail en grand groupe. Ensemble, oui. Voilà, où tout le monde pouvait à chaque fois un peu passer par tout le monde pour faire des improvisations et se rencontrer dans le fer. Voilà, ça, je me souviens très bien à ce moment parce que ce n'était pas facile avant de nous arrêter les couples, de dire, voilà, des fois, dans la vie, ce n'est peut-être pas la personne que tu aurais rêvé d'avoir, mais finalement, le projet est magnifique et on est sorti, etc. Donc, c'est aussi sur comment des fois on peut se tromper sur nos choix ou... Et le thème, c'était vraiment à eux aussi de le trouver et trouver, quand je dis co-auteur, c'est vraiment ça, c'est à la fois sur le contenu et la forme, voir qu'est-ce qui les travaille et comment le traduire, les enjeux en forme, marionnette, objet et jeu. Vous pouvez nous expliquer ce que vous présentez, vous deux, quels sont vos projets ? Oui, moi, par exemple, je travaille avec une sorte d'objet qui est une sphère. Et donc, du coup, Yannick, avec qui je travaille, qui est sur scène, a toute une sorte de déambulation où il essaye de sortir de cet objet. Et moi, du coup, je suis plutôt en régie et on a travaillé, du coup, ensemble sur des questions qui mélangent vraiment objet, espace, et puis, voilà, le rapport du spectateur et la lumière, etc. Donc, c'est ça qui était assez bien aussi, c'est que ça mélangeait plusieurs formes de technique, quoi. C'est vrai que Lino, il était... Toi, tu étais plus qu'en régie, en fait. Il a donné vraiment... Enfin, Yannick, il avait cette obsession avec une boule, cette sphère avec laquelle il voulait travailler, mais toi, tu as un petit peu aussi proposé l'espace comme un socle qui porte ce travail du corps à l'objet qu'il fait et qui, je me souviens très bien, le sol qu'à un moment donné, tu proposais qui était vraiment essentiel pour le travail, Yannick, voilà. Comme si je proposais un jeu, finalement, et puis lui, il s'en empare et il commence à l'utiliser pour... Voilà. Et votre projet ? Alors, moi, j'ai construit une marionnette hyper réaliste. En fait, c'est un mannequin, une marionnette d'un mètre 85, comme moi. En fait, c'est mon double. Et j'ai travaillé avec Guillaume, en fait. Je suis venu avec cette proposition de marionnette et Guillaume, le sénographe qui a travaillé avec moi, m'a proposé aussi un espace. En fait, on est très, très vite arrivé à l'espace de la table. Et donc, dans le projet que je présente, c'est un jeu entre moi et mon double autour de cette table. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail avec des objets ou des marionnettes ? Moi, je crois que j'ai depuis très longtemps une fascination, en fait, pour la marionnette. Des marionnettes comme celles-là ? Ah, effectivement, j'avais pratiquement la même marionnette quand j'étais enfant. C'est vrai ? Oui, dans l'idée. En fait, ce qui m'intéresse dans la marionnette, c'est que finalement, c'est un objet qui est inerte. Et le travail du marionnettiste est de le faire vivre, en fait. En fait, ce qui me fascine, c'est ce moment de magie où de la marionnette d'un objet inerte devient un objet vivant, ou en tout cas, crée l'illusion de l'objet vivant. Et moi, vraiment, ce qui me fascine, c'est ce passage-là. Moi, ça m'intéresse, Colino, aussi. Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler justement, je dirais, avec les marionnettes, mais aussi avec plein de formes d'objets différentes. Parce que finalement, c'est vrai que c'est toujours un travail qui peut être à la fois métaphorique, un peu, et très poétique, et parler de plein de choses très différentes, même si, des fois, ça paraît peut-être étrange ou qu'on ne comprend pas toujours. Je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'on est vraiment... Pour moi, ce projet est très important, parce qu'on va le poursuivre aussi pour les promotions à venir, ce n'est pas une chose qu'on a fait une fois, c'est que je pense que les scénographes, aussi vous, là, particulièrement dans le département à la IR, et nous aussi, c'est-à-dire que c'est une approche à l'espace, à l'objet, et les mises en jeu de espace, objet, lumière et marionnette. C'est-à-dire, en fait, quand je suis venue voir des diplômes de... Je ne sais plus quelle promotion c'était... Oui, de la Nézérie. Cénopolis. Et j'ai vu les scénographes présenter leurs projets, j'ai vu qu'ils faisaient le même travail, en gros, que nous, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'animer leurs espaces, enfin, les faire vivre par les corps ou par les mouvements, etc. Donc, c'est vraiment très, très proche dans les préoccupations, peut-être qu'on attaque d'un autre angle, mais on est quand même très voisins. Et entre, on va dire, une école allemande et une école française, où il y a des différences, une manière de travailler, ou de s'approcher d'une problématique, ou pas du tout ? Je crois que c'est plus quelque chose... Ce n'est pas une histoire de nationalité, je pense que c'est vraiment... Toutes les écoles d'art ont toute une entrée différente, en fait, une façon d'aborder... C'est vrai qu'à Stuttgart, vous êtes quand même clairement plus dans l'expérimentation et dans le faire. Peut-être là où nous, on est aussi plus dans des processus un peu plus en amont, parce que souvent, on a moins de temps sur place pour pouvoir travailler dans les conditions d'un théâtre, par exemple. Et qu'est-ce que vous retirez de ce projet ? Beaucoup de rencontres humaines, aussi, je trouve. Et puis, oui, des rencontres et une collaboration riche, déjà. Je trouve que ce n'est pas si peu. Et puis aussi, une rencontre d'un autre corps de métier avec lequel on va être amené à travailler dans le futur. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est bien déjà dans le cursus des études d'avoir eu l'occasion de travailler aussi conjointement avec un scénographe. Il y a aussi des duos qui poursuivent à travailler ensemble. Il y a tout de suite des scénographes qui étaient intégrés dans d'autres projets de bachelor, de fin d'études. Pour nous, c'est très important. Je pense aussi, une chose, c'est que les magnétistes, des fois, ils ont tendance à tout faire, de la fabrication au jeu, à la mise en scène. Et là, dans ces binômes, ça permet aussi qu'ils aient des idées de comment on les traduise ou comment on les... Comment les mettre aussi par rapport à quelqu'un qui regarde aussi. Voilà. Donc, les... Ça a été... Enfin, c'était vraiment très, très frouche. Je ne sais pas comment dire, fructueux. Fructueux. Ça apportait vraiment les fruits. Il y a un spectacle que vous avez hâte de voir. Oui. Oui ? Oui, moi aussi, oui. Enfin, j'ai hâte de voir le travail de Julie Nios, toi aussi. Ah oui, d'accord. Et de Amit Tauri. Ah oui, d'accord. Mais non, je pensais à Bruno Latour et Frédéric Aïtouati. D'accord. Chacun. Moi, j'ai très envie de voir le spectacle de Ota Ghebert. Tout est là, alors. Super. Alors, que mon festival. Merci pour cette rencontre. Bon courage. Toi, toi, toi. Pour les représentations et à bientôt. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021